ou bah moi j'ai faim ce matin je crois que c'est à ça qu'on voit que je reprends du poil de la bête hier j'ai eu faim toute la journée j'ai pas arrêté de manger des trucs trop bons franchement je me régale j'en reviens pas ça fait bientôt cinq semaines que je suis en mer et je manque de rien je me régale à chaque repas c'est quand même génial et du coup là avant d'aller chercher des oeufs pour mon petit déjeuner je vais inspecter ce qu'il ya pour le repas de midi tajine d'agneau confit de canard gratin courgettes poissons comté chili con carne curitaille ou truite aux poireaux ouais du coup me voilà bien je sais pas quoi choisir seuls en mer un podcast soutenu par la mac sf mutuelle d'assurance des professionnels de la santé isabelle josh que est en course autour du monde en solitaire sans escale sur le voilier ma csf un imoka de 60 pieds ce vendée globe est l'aventure de sa vie au milieu de ses innombrables sacs son sac de vie et dans son sac de vie un enregistreur qu'elle enclenche dès qu'elle le peut en entrant dans l'océan indien isabelle s'est installée sereinement dans le peloton de tête elle y semble très à son aise retour sur une semaine de navigation par ses mots par sa voix par silence elle nous livre peut-être ici la face cachée de sa course bon bah là il ya un nouveau grain le vent est monté à 40 noeuds et moi j'ai le jennaker devant et c'est pas du tout du tout adapté comme voilure en fait ça tape sur les nerfs ces grains qui se succèdent je suis fatigué mais vraiment fatigué quoi ça me saoule complètement franchement j'ai qu'une hâte c'est de sortir de l'océan indien voilà j'ai j'en ai vraiment ras la casquette il ya un quart d'heure il y avait 15 noeuds le bateau n'avançait pas et bing d'un coup en une minute le vent monte à 40 noeuds et ça fait plus d'une semaine que c'est comme ça oh là là j'en ai assez franchement j'en ai marre j'en ai marre je m'attendais pas à ça vraiment l'indien je m'attendais pas à ça du tout merci merci le cadeau eh ben j'ai fait tout ça pour venir ici je suis contente et ben là je suis à moitié assise qui allait dans le fond de mon bateau accroché à la main courante heureusement il ya cette espèce de poteau là au milieu du bateau pour me tenir j'ai les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur je sais même pas pourquoi mais c'est pour me donner me raccrocher à quelque chose parce que là j'ai vraiment j'ai qu'une envie c'est que le grain s'arrête et que derrière il n'est pas le même à suivre dans la foulée et même pas du tout le même je voudrais juste que ça se calme que je puisse reprendre mes esprits voilà la décharge d'adrénaline et de cortisol je pense que elle est plus 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 ah mais ça remonte à chaque fois hop ça se calme à 28 nœuds et hop ça repart 32 34 nœuds et encore ça c'est pas grave c'est juste savoir si ça va remonter à 40 nœuds ou pas parce que les 40 nœuds franchement je félicite mon bateau d'avoir été aussi stable ouais bon c'est un peu le sous-marin c'est même complètement le sous-marin et ça mon pauvre bateau il n'aime pas et moi non plus en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que moi là j'ai vraiment hâte hâte de passer à autre chose là de passer au pacifique s'il est plus calme de retourner dans l'atlantique mais bref qu'on me lâche les basques là j'ai l'impression qu'on nous qu'on s'amuse avec nous là on est des petits pions et il y a neptune qui se marre bien à nous envoyer du vent là pour nous rappeler qu'on est des toutes petites choses qu'on décide de rien et qu'on court des risques à venir ici là c'est la nuit la plus noire possible évidemment il n'y a pas de lune je sais pas où elle est la lune et c'est le moment où je suis crevée où j'ai vraiment qu'une envie c'est d'aller faire une sieste mais là je me sens pas je me sens pas du tout je préfère m'endormir accroché à ma main courante que d'aller me mettre dans ma bannette là et ben moi j'avais une grosse envie de fumée rouge là et je me suis improvisé une crème dessert avec la poudre de myrtille de la poudre de coco et de l'agar agar et ben c'était super bon j'ai repeint le coin cuisine j'ai repeint mon ciré mais n'empêche je l'ai fait pendant que le bateau avance tranquillement à 20 nœuds je me suis régalée par contre maintenant il va falloir récupérer la casserole et ça c'est pas gagné là on est le 12 décembre et il y a un truc qui m'inquiète un peu là gentiment c'est comment je vais résister au froid quand j'aurai passé le cap le wind parce que là je vais faire cap au sud sud est assez fort je vais rejoindre les cinquantièmes en peu de temps et déjà là j'ai un peu froid mais alors à mon avis 10 degrés plus sud ça va être encore pire et c'est vrai que ça me rassure pas parce que en fait j'ai un chauffage à bord mais comme mon hydrogénérateur est arraché j'ai plus assez d'énergie pour faire le tour du monde si jamais j'utilise mon chauffage parce qu'il va consommer du gasoil du coup pas de chauffage et ça franchement c'est dommage parce que le chauffage il m'aurait permis de faire sécher des vêtements de moi me réchauffer ponctuellement il ne s'agissait pas de chauffer le bateau puisqu'il n'est pas isolé mais moi ponctuellement me chauffer et ben non je vais pouvoir en rêver c'est tout je suis assise toujours au même endroit tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits confortables où je peux m'asseoir à l'intérieur du bateau et je suis toujours entourée des mêmes objets dans ce petit espace qui est à la fois très grand pour un bateau et tout petit et j'ai de plus en plus l'impression que le temps est en train de s'arrêter c'est comme si je le sentais dans tout moi et notamment comme si mes pensées elles ralentissent avec le temps j'ai moins de pensées tout est un peu ralenti à part le bateau qui lui en lui il file mais sinon intérieurement il y a vraiment un ralentissement qui se fait j'aime bien moi le temps qui s'arrête c'est peut-être ce qui fait que je ne me sens pas très seule ici au bout du monde c'est que j'aime ce rythme parce que ça tranche tellement de ma vie de tous les jours là il fait hop il fait jour, hop il fait nuit hop il fait jour, hop il fait nuit ça alterne hyper vite l'espace ça ne veut plus rien dire moi tout ce que je vois c'est des vagues des vagues et des vagues l'horizon le soleil et les nuages et du coup il y a de moins en moins de choses aussi qui m'importent ce qui m'importe c'est que le bateau aille bien qu'il avance bien c'est les paysages l'état de la mer est-ce que je vais pouvoir me reposer un peu c'est des choses très simples et plus je regarde là autour de moi plus je me rends compte aussi que chaque objet a une valeur énorme il n'y a rien à bord qui ne soit pas très très important du coup c'est un peu le bazar en fait il y a plein de trucs qui pendent à droite à gauche mais en fait tout 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 est important et je me sens tellement bien dans cet espace ce petit espace de vie dans le bateau je me sens vraiment bien et plus j'avance plus je je vis j'avance avec peu de choses de moins en moins de choses parce que les équipements les uns après les autres ils déclinent j'avais à peu près tout en double maintenant j'ai tout en simple en termes d'énergie embarquée c'est super limite pour l'instant j'ai de quoi faire le tour du monde mais je ne peux pas me permettre d'avarie je ne peux pas me permettre que le tour du monde dure beaucoup plus longtemps que le temps estimé et du coup j'éteins tous les instruments la nuit le jour j'écoute pas de musique il n'y a aucun superflu parce qu'il faut économiser et du coup je me vis encore plus dans ce dénuement en fait et alors le comble c'est que je ne retrouve pas ma liseuse j'avais envie là il y a deux jours d'entamer un bouquin de me faire ce petit plaisir là cette petite évasion et ben non 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 parce que je ne retrouve pas la liseuse alors j'ai retourné le bateau franchement je crois que je l'ai oublié c'est incroyable moi qui adore lire qui ne me déplace pas sans un bouquin c'est énorme là je pars en mer toute seule pendant trois mois et je n'ai rien à lire et ben je me dis c'est peut-être pas un hasard c'est peut-être aussi pour que je goûte ce dénuement absolu la monotonie des jours l'arrêt du temps et voir ce que ça me fait moi qui prétends ne jamais connaître l'ennui est-ce que est-ce que je vais craquer ? quand je vois la nature autour de moi quand je vois combien elle n'en a rien à foutre de ce qui se passe pour nous les humains je me dis qu'on est bien prétentieux quand même de penser que tout tourne autour de nous mais en fait ici on se rend bien compte il n'y a rien qui tourne autour de nous nous on est des intrus là on est tolérés ça me remet un peu à ma place aujourd'hui c'est le 14 décembre lundi 14 il y a une règle en mer je ne sais pas quel dieu a inventé ça mais je crois qu'ils doivent bien se marier là-haut c'est qu'à chaque fois que je décide de renvoyer de la toile au moment où je m'y mets le vent forcit et ça c'est quasi systématique c'est un truc de fou et là à l'instant j'étais en train tranquillement de préparer les écarteurs pour hisser le grand jennacker parce que ça fait quand même quelques heures que le vent souffle à moins de 18 nœuds et bing grosse accélération du vent j'en ai pris plein les bottes parce que j'étais dehors avec mes bottines et du coup j'ai interrompu ma manœuvre en me disant que j'allais attendre la fin de cette rafale et maintenant le vent est de nouveau tout cool je parie que je vais m'y remettre et il va y avoir une raise dans la foulée c'est un peu pénible mais bon, c'est comme ça je viens de me faire un enchaînement de manœuvre un peu compliqué j'ai affalé le petit jennacker je l'ai rangé dans son sac je suis allée chercher le grand jennacker je l'ai hissé au moment de le dérouler ça s'est mal passé du coup je l'ai redescendu deux fois remonté deux fois et finalement je l'ai déroulé et tout s'est bien passé et là je sens mes épaules et mes trapèzes qui sont complètement en compote je suis crevée et du coup là je suis assise dans le cockpit dans le siège de veille et c'est très spécial parce que dehors il fait noir mais genre je ne sais même pas si j'arrive à voir les étoiles il fait noir, noir noir et du coup si j'éteins ma frontale je me rends compte que le bateau il fonce mais vraiment tout le temps tout le temps vers l'inconnu il fonce dans le tas évidemment il n'y a rien devant il n'y a rien dans les mers du sud mais ça fait quand même bizarre de filer à toute vitesse et sans savoir où juste dans le noir mais j'aime bien en fait et là maintenant il faut que je range tout le cockpit là c'est un tas de spaghettis je pense que là j'ai au moins au moins 30 minutes de rangement devant moi il faut que j'aille sécuriser le petit gennaker qui est accroché sur le pont que je me prépare un repas pour retrouver de l'énergie et que je boive de l'eau chaude pour me réchauffer et après tout ça ce serait bien que je fasse une petite sieste tu crois où ben là je sens la fatigue parce que mon cerveau est en train de buguer je suis en train de me préparer à manger du riz avec des filets de truites et des olives donc ça c'est le programme et en fouillant dans mon sac je suis tombée sur une toute petite boîte de terrine de foie de volaille et là ça a fait buguer le cerveau je sais plus ce que je veux ça me fait envie aussi les deux me font envie je me dis que si je mange les deux au niveau perf la nuit va être catastrophique parce que je vais dormir comme un loire donc il ne faut pas que je mange les deux et du coup je regarde les deux et je ne sais pas quoi faire et ça je crois que c'est un signe de fatigue je viens de me faire une grande sieste il va bientôt falloir empanner d'ici une demi-heure je rentre dans la zone interdite des glaces donc il faudra empanner juste avant et du coup là l'urgence avant une manœuvre comme ça l'urgence c'est de manger surtout que là j'ai dormi je n'ai pas mangé depuis un paquet d'heures il ne faut surtout pas que je me lance dans une manœuvre sans avoir mangé quand je vois comment ça m'épuise les manœuvres là dans le froid dans les conditions actuelles donc vite mon petit déjeuner 16 décembre j'ai l'impression que depuis quelques jours il y a quelque chose qui a changé il y a quelque chose qui a basculé comme si le temps s'était remis en mouvement la mer s'est apaisée j'ai pu reprendre mes esprits le vent s'est calmé et du coup il a fallu manœuvrer à chaque fois que le vent baisse il faut changer de voile il faut larguer des riz et là c'est reparti dans les enchaînements de problèmes techniques les petites avaries qui pourrissent la vie et du coup c'est comme si le rythme s'était accéléré d'un coup avec des urgences à gérer et ensuite des réparations effectuées toujours des manœuvres avec du vent changeant et là j'ai l'impression d'être reparti dans un mode très très actif où je ne vois plus le temps passer ou un mode de régate je ne sais pas si ça va durer comme ça encore jusqu'au cap horn ou si le temps va de nouveau s'étirer comme c'était le cas dans l'océan indien mais n'empêche que j'aimais bien ce côté d'appuyer sur pause et de ne plus avoir la notion des jours qui passent ça, ça m'a fait du bien malgré tout l'inconfort de l'océan indien ça va être le moment d'empanner de nouveau là depuis hier je n'arrête pas de faire des empannages de changer de voile rouler, dérouler hisser, affaler c'est actif et je dois avouer que j'ai mes homoplates et mes trapèzes s'en souviennent un peu tendu de partout je pense qu'un bon bain chaud me ferait du bien et ben non ce ne sera pas un bain chaud ce sera un empannage et le truc là qui commence à être de plus en plus désagréable dans les manœuvres c'est que avant une manœuvre il faut retirer toutes les couches qui m'aident à me tenir chaud quand je suis plutôt pas active dans le bateau donc j'enlève trois couches là j'enlève le blouson la prima loft et le pull en cachemire et je me retrouve avec une couche toute fine ma première couche et je mets mon petit blouson par dessus et ce moment là est extrêmement désagréable d'un coup je me sens congelée sur place et là il faut vite 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 démarrer la manœuvre pour se réchauffer et là à mon avis j'y ai droit pour au moins trois semaines au moins jusqu'au cas porn voire encore quelques jours après et je pense que ça ne va pas être facile je pense que ça va être une délivrance de retrouver des températures plus douces mais rien que pour ce petit moment avant les manœuvres 16 décembre toujours aïe il y a une alarme je venais de m'allonger dans ma bannette et en fait je n'ai pas pu rester parce que c'était l'alarme de tirant d'outrigger qui veut dire qu'il fallait remonter du foil parce qu'il y avait trop de charge sur le bateau donc je me suis précipitée sur le pont dans mes petits habits d'intérieur un peu comme si j'allais jardiner en pyjama mais ça va j'ai réussi à ne pas trop me mouiller donc c'est bon donc me revoilà dans ma bannette et là je prends un malin plaisir à y être parce que c'est pas complètement le moment vu que je suis en train de me faire grignoter par le front et ça ça veut dire qu'il y a un empannage qui pointe le bout de son nez donc il va y avoir une manœuvre dans pas longtemps et du coup il y a conflit intérieur en moi entre moi et moi est-ce que je m'habille est-ce que je me mets en tenue prête à bondir sur le pont au moment de l'empannage ou est-ce que je me dis là comme maintenant que je refais une dernière sieste pour être vraiment vraiment au top mais que je vais me préparer psychologiquement dans ma bannette je peux même prévisualiser la manœuvre juste avant de m'endormir et voilà j'ai craqué pour ça me préparer psychologiquement à la manœuvre dans ma bannette et pendant ce temps le vent il souffle le bateau avance entre 20 et 24 nœuds mais qu'est-ce qu'elle est confortable cette bannette même quand ça bouge j'y suis bien au chaud dans ma couverture vraiment ça fait du bien ça y est je suis arrivée à la mi-parcours j'ai appris ça hier je ne m'en étais pas rendue compte je me doutais mais moi je n'ai pas fait le calcul précisément au fil des jours et alors en fait je me situe là par 129 degrés est et 49 degrés sud je ne m'étais pas rendue compte que j'étais descendue autant dans le sud en fait je me trouve tout simplement au sud de l'Australie tout au bout de l'océan indien parce que dans à peu près 1000 km je vais rentrer dans l'océan pacifique je me situe en avant d'un front qui va bientôt me passer dessus et d'ici quelques heures je serai en arrière du front et de me dire que j'ai fait déjà la moitié du parcours et bien c'est waouh c'est assez dingue et en même temps et en même temps je me dis dis donc j'ai encore tout ça devant moi il s'est passé tellement de choses depuis le début de la course ça a été tellement riche en fait que je me dis je vais encore vivre ça avant la fin de la course mais je vais revenir mais waouh je sais pas ce qui va rester de moi en fait je suis déjà vraiment fière de ce que j'ai fait et ça ça me permet de vivre le quotidien plus cool et n'empêche que si j'avais un bilan à tirer de cette première moitié de course je dirais que j'ai été capable de faire tout un tas de choses que je ne me serais pas sentie capable de faire si on m'avait dit juste avant le départ tu vas devoir faire ça ça et ça je ne l'aurais pas cru que je me suis vraiment armée contre les les mauvaises nouvelles quotidiennes que j'ai fait un joli bout de parcours où je suis bien revenue dans le match sportivement et que je suis tout simplement bien au fil des jours au fil des heures dans mon bateau et bien j'ai bien fait d'aller me coucher quatre heures après le front n'est toujours pas complètement passé du coup je suis toujours en babor à mur et j'attends la rotation et du coup là je me suis fait une cure de sommeil j'ai l'impression de renaître c'est là quand je vois tout ce que j'ai dormi cette nuit je comprends dans quel état de fatigue j'étais là je suis en pleine forme ça fait du bien du coup je vais vite m'habiller me préparer des oeufs me faire un petit déjeuner rapide pour être prête parce que je pense que le vent va basculer d'un coup d'un seul sans prévenir et à mon avis là il faudra tout laisser tomber sur place pour empanner illico presto Seul en mer un podcast soutenu par la MACSF mutuelle d'assurance des professionnels de santé imaginé réalisé et parfois enregistré par Aline Péniteau avec Elodie Pasquier clarinette Céline Dranger mixage et prise de son à très bientôt pour un nouvel épisode bon vent à vous